salut à tous et bienvenue sur vision high tech aujourd'hui on va voir pourquoi est ce nécessaire de faire une sauvegarde high cloud c'est parti alors vous changer d'iphone où vous avez un problème d'iphone donc high cloud est là pour vous aider pour remettre votre iphone comme au premier jour lorsque vous avez changé ou lorsque vous avez eu ce problème on va voir comment donc réaliser cette procédure on va tout d'abord se diriger vers réglages une fois vous êtes entré dans réglages vous allez sur votre nom et vous entrez à l'intérieur là vous allez retrouver high cloud avant toute chose ce que je vous conseille c'est d'activer le trousseau high cloud pour que vous puissiez garder tous vos codes sur le nouvel iphone ou sur cette nouvelle sauvegarde une fois ceci fait vous allez pouvoir vous rendre dans high cloud et sur sauvegarder vous allez donc sauvegarder maintenant et votre iphone va faire une sauvegarde de tout ce qui se passe actuellement mail message contact et tout ce qui se trouve dans votre iphone c'est à dire photo vidéo etc ça va prendre un certain temps suivant votre connexion et suivant la capacité de votre iphone une sauvegarde high cloud peut vraiment sauver votre iphone ou le nouvel iphone si vous rencontrez de gros problèmes n'hésitez en aucun cas à faire une sauvegarde de temps en temps je vous fais entendre toute la procédure c'est parti alors comme vous savez dès le départ apple vous octroie 5 gigas d'iCloud mais c'est très peu suffisant mais les forfaits ne sont pas très chers aujourd'hui je paye pour 200 giga 2 euros 99 centimes par mois voilà donc on est à 2 euros 99 centimes par mois qui n'est pas vraiment très très cher donc vous pouvez soit prendre 200 giga ou au dessus c'est pas très cher et ça se trouve ici vous rentrez en intérieur alors quand vous cliquez sur gérer le stockage ça prend un certain temps à ouvrir une fois vous êtes entré dans gérer le stockage ici comme vous pouvez voir j'ai un forfait de 200 giga octet mais si je rentre à l'intérieur voilà donc on est à 2 euros 99 centimes par mois pour 200 giga octet ce qui est quand même plutôt pas mal choisir une mise à niveau en tête 2 teraoctets 9 euros 99 cent 2 teraoctets pour 10 euros c'est quand même assez correct les prix sont ptc le cas échéant voilà une fois que vous avez fini de choisir votre forfait on revient en arrière alors comme je vous ai dit en début de vidéo activer le trousseau ça vous aimait ça vous évitera de perdre vos codes sur le nouvel iphone ou si vous restaurer votre iphone avec cette sauvegarde et juste dessous vous avez donc sauvegarde icloud ici on peut s'apercevoir que la sauvegarde a été correctement faite voilà donc généralement il vous demande de brancher votre téléphone il faut qu'il soit connecté au wifi et vous allez pouvoir faire une sauvegarde correcte alors pourquoi faire cette sauvegarde ça va vous permettre donc lors d'un nouvel achat lors d'un nouvel iphone de restaurer de restaurer exactement comme l'était l'ancien avec les applications les photos les vidéos les musiques les contacts etc c'est un très bon plan je vous conseille vraiment de le faire faites le assez régulièrement si vous rencontrez un jour un problème avec votre iphone vous allez vraiment être très content d'avoir pensé à votre sauvegarde icloud voilà comment faire donc une petite sauvegarde icloud c'est vraiment important pensez-y ça peut vous permettre vraiment de sauver la situation dans des moments vraiment désespérés merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à liker et on se dit à très vite pour une prochaine salut à tous